Musique Les plages, les plages sont multiples, presque immédiatement, on imagine le bord de mer, celui où on s'allonge pour prendre le soleil, celui où on cherche de l'ombre sous un parasol quand on aime se baigner mais moins se dorer la pilule. Les plages sont multiples, de sable blanc, rouge, noir, plages de gravier ou de galets en fonction des régions, chacun vous dira qu'il a sa préférence. Les plages sont multiples, on les trouve aussi au bord des rivières et des lacs, des plages qui ouvrent les imaginaires, des lieux de détente, d'activité sportive, de réflexion et de création. Laissez-nous jusqu'à 13h30, vous indiquez l'accès direct à la plage pour en faire peut-être le plus beau des éloges avec nos deux invités, mais aussi avec Pierre Croze de notre partenaire babelio.com. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et j'entends déjà les vagues, les mouettes et la communauté du book club. Il compare la plage à un théâtre où se jouent tant de scènes de la vie quotidienne. Et c'est un roman qui va être parfait pour cet été, à lire à la plage avant ou après. Tout le monde trouvera son niveau de lecture. France Culture, le book club Nicolas Herbeau C'est l'amour à la plage Et mes yeux dans tes yeux Baiser et coquillage Un peu de poids et le bleu On a du mal à résister dans l'équipe du book club à Niagara, l'amour à la plage bien sûr. Et nos lecteurs Nicolas et Coralie, qu'on écoutera évidemment tout au long de cette émission. Bonjour Jean-Philippe Blondel. Bonjour. Vous rééditez aujourd'hui votre premier roman qui avait déjà été réédité en 2010, mais qui a paru pour la toute première fois en 2003, il y a donc 20 ans. Votre premier roman qui s'intitule donc Accès direct à la plage, aux éditions Finitude. C'est une libraire, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Catherine, qui tient la librairie La Jarige, à La Baule, qui vous a soufflé l'idée de rééditer votre roman. C'est quoi votre première réaction quand elle vous dit ça ? Je lui ai dit que ça n'intéressera personne. Les livres, ils ont leur vie. Et puis après, ils meurent. Il y a beaucoup de livres des années 70-80 que j'ai beaucoup aimé, qu'on ne trouve plus. Et là, elle s'est mise en colère. Elle a dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, il faut absolument rééditer le roman. Si tu as les droits, demande. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis alors ? J'ai réfléchi. Je me suis sur le trajet du retour. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est un roman qui peut bercer tous les étés. Donc effectivement, je me suis dit, je vais tenter. Je vais envoyer ma bouteille à la mer. Et en fait, j'ai eu des réponses qui m'ont beaucoup surpris. Alors avec vous, on se balade et on le verra sur plusieurs rivages, à plusieurs périodes, depuis les années 70, effectivement. Et on va évidemment parcourir ces années et marcher dans le sable avec vous. Mais pour vous se balader, parler de cette plage. Donc, on va vous faire échanger avec Grégory Leflotte. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes romancier. Et vous nous présentez aujourd'hui, Éloge de la plage qui paraît aux éditions Rivage. Éloge, évidemment, ce que n'a pas manqué de souligner Didier qui travaille avec moi. C'est un livre que vous avez d'ailleurs écrit sur la plage. Ça, c'est important. Vous commencez comme ça. Vous, vous écrivez, Grégory Leflotte, sur la plage, les pieds dans le sable. Les pieds dans le sable, s'il y a du sable. Parce que toutes les plages n'ont pas de sable. C'est la grande caractéristique. Mais oui, je m'en suis rendu compte au bout du troisième roman que je lançais la plupart de mes romans à la plage. Et je me suis dit, c'est quand même assez particulier d'écrire sur le rivage. Et donc, cette idée d'un éloge de la plage m'intéressait bien. Vous dites qu'il faut, quand on est écrivain, trouver un lieu pour écrire. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sur la plage, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est ce que vous dites quand vous êtes sur cette terrasse à un kilomètre de la mer, que vous voyez la mer. Mais vous dites, les phrases de Légo ne viennent pas. Les phrases meurent sur le cahier. Il leur manque le coup de fouet de la plage. Cette puissance presque mécanique qui me réveille et me permet d'écrire. Oui, parce que quand on est à un kilomètre de la plage et qu'on voit la plage, on ne l'entend pas, on ne la sent pas. Le soleil ne tape pas de la même façon, il n'y a pas le même vent. Et j'ai besoin, quand j'écris vraiment le premier jet d'une histoire, d'être un peu secoué. Parce que la plage, il y a quelque chose de l'ordre de la musique chamanique. Tambour, etc. Même si on ne s'en rend pas compte, on est quand même extrêmement secoué. Quand on quitte la plage, on a la tête un peu explosée. Les enfants s'endorment dans la voiture au retour. Ce n'est pas pour rien. Et je pense que ça vient de la cellule des raisons pour lesquelles écrire à la plage, pour moi, est bénéfique. Ça me réveille. Ce n'est pas tout repos, la plage. En réalité, vous avez raison. Il y a du bruit, du vent, une ambiance aussi. Et parfois, c'est vrai qu'un peu comme quand on sort de boîte de nuit, on a la tête et les oreilles qui bourdonnent. Vous écrivez où, Jean-Philippe Blondel ? Vous vous souvenez, vous avez écrit Accès Direct à la plage, il y a 20 ans ? Oui, c'était chez moi. Alors moi, je n'ai pas besoin d'un lieu. Moi, mon lieu, il est musical. Donc, il faut que je trouve le morceau de musique qui va me permettre d'écrire. Et après, je le passe en boucle. Mille, deux mille, trois mille fois. Ça donne la tonalité de l'ensemble. Et là, c'était la baie d'Étienne Dao. Ah ! Voilà. Pendant tout le roman. Ah oui, oui, pendant tout le roman. Et vous l'a réécouté encore 20 ans plus tard ? Alors, c'est un peu plus compliqué. Non, non, ce qui se passe, c'est que quand je réécoute un titre sur lequel j'ai écrit, en fait, je suis dans deux temporalités différentes. Et c'est assez troublant. Alors, on va commencer par écouter Nicolas. Nicolas, il a lu Éloge de la plage de Grégory Lefloc. Voici ce qu'il en retient. Ah, je n'ai pas lâché l'Éloge de la plage de Grégory Lefloc, qui se définit comme un chasseur de plage. C'est là qu'il trouve son inspiration et c'est là qu'il écrit. Donc, j'ai bien apprécié l'historique qu'il développe où il remonte à la fin du 19e siècle pour nous raconter comment la mer a été apprivoisée pour devenir un lieu de détente. Alors, je trouve aussi qu'il décrit avec beaucoup de sensibilité la plage et ses variétés d'états, de formes, les flots, les calmes et même les tempêtes. Il y a de très beaux paragraphes où il évoque l'imaginaire que les plages engendrent chez les auteurs et les artistes. Il développe d'ailleurs beaucoup ces passages-là. Il compare la plage à un théâtre où se jouent tant de scènes de la vie quotidienne. Chaque plage vit différemment selon sa fréquentation, son sable, sa température. Je trouve que ces analyses sont assez exhaustives. Sur la fin, le livre devient plus grave parce que, ben oui, les paradis sont nombreux, on en connaît tous, mais ils sont menacés par le réchauffement climatique ou l'activité humaine, le tourisme de masse, le pillage de sable et ce qu'il appelle, lui, la folie contemporaine. Alors, on se dirige tout droit vers une catastrophe et l'auteur s'en désole. Et nous aussi, évidemment. J'ai trouvé que c'était un essai facile et très plaisant à lire où chacun ou chacune, proussien ou cinéphile, artiste, voyageur, tout le monde, trouvera son niveau de lecture. Contrairement à ce que dit le très beau type, ce n'est pas du tout un livre de plage. C'est un livre nécessaire aujourd'hui pour prendre conscience du bien précieux commun que sont les plages dans le monde. D'ailleurs, j'aimerais demander à l'auteur si ce n'est pas tout simplement un livre militant. Grégory Lefloc, est-ce que vous avez écrit un livre militant ? Oh, je ne crois pas. Ou peut-être militant à la fin parce qu'au fur et à mesure de mes recherches et de l'écriture, je me suis rendu compte que l'éloge se transformait en éloge funèbre. Mais l'idée première, c'était de faire quelque chose de très joyeux parce qu'il y a une grande joie à la plage. Les écrivains, les chansons, la pop, le cinéma, je voulais faire une célébration de la plage et écrire quelque chose qui allait rendre très gai. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je suis tombé sur des chiffres. Et moi qui m'ont fait froid dans le dos, une plage sur deux en 2100 aura disparu. 80% des plages du Pakistan aussi. Il n'y a pas un côté militant. Il y a une volonté d'alerter parce que moi, je n'étais pas au courant de la gravité de la question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en vous lisant, on se rend compte qu'aux origines, la plage n'était pas un endroit calme, paradisiaque. On a peur de la mer, on a peur des vagues, on a peur de ce qui s'y passe. D'ailleurs, vous citez le sociologue Jean-Didier Urbain qui dit que la plage n'est pas un lieu naturel, c'est un lieu inventé. Ce paradis qu'on a inventé, qui est venu dans notre imaginaire à tous, que vous racontez vous aussi, Jean-Philippe Blondel, il n'a pas été un paradis pendant très longtemps, puisqu'on vient de le dire, il est en train de disparaître. Oui, les rivages, on s'en méfie parce que c'est le lieu des naufrages, le lieu de la mort. Donc les villages ne sont pas construits face à la plage, ils sont construits à quelques kilomètres. Il suffit d'aller voir les villages du bord de la Manche. On préfère se tourner vers la terre que vers la mer. C'est un lieu de travail pour les pêcheurs. Ce n'est pas le lieu du plaisir. Et ça va être une lente, lente, lente transformation du rivage pour qu'on arrive à trouver du plaisir à se baigner. D'abord, c'est trouver du plaisir à être sur la côte, puis trouver du plaisir à y mettre un pied, habillé, puis à y plonger le mollet. Et c'est très, très, très long. On a l'impression que nous, c'est un geste naturel de sauter dans l'eau de mer. Alors qu'en fait, c'est un geste fabriqué avant tout par la médecine. C'est la médecine qui nous plonge dans la mer pour nous soigner. Avec l'eau de mer salée. L'eau de mer salée, c'est fascinant parce que les médecins... Alors, au XVIIe siècle, les médecins disent « Attention, attention, l'eau de mer va vous rendre malade. Les bords de mer, il faut s'en éloigner. Il y a des exhalaisons malsaines. Vous allez être intoxiqué, le varec qui pourrit. » Tout ça, c'est dégoûtant. Petit à petit, on se rend compte que, bon, puisque les océans ont été créés par Dieu, ça doit être bien. Et donc, on va essayer de trouver le côté médicament de la mer. Et on y plonge avant tout les fous, ceux qui sont atteints du spleen. On les attache avec des cordes. On les plonge, non pas dans l'eau chaude et sur la côte d'Azur, mais en Angleterre pendant les mois d'hiver. Parce qu'on espère que le choc, l'angoisse, la suffocation, va créer un bouleversement des nerfs et rétablir tous ces fous. – C'est vrai que dans la littérature, la plage a toujours fasciné la mer, en tout cas. Alors, vous citez Grégory Lefloc, l'Odyssée d'Homère, les romantiques, Chateaubriand, Victor Hugo, le poète britannique Byron. Jean-Philippe Blondel, vous, vous nous racontez un peu, j'ai envie de dire, comme les années glorieuses, comme les trônes glorieuses de la plage, presque. On est dans un esprit plus, peut-être léger, en tout cas insouciant. – Oui, alors moi, ce qui m'intéressait, parce qu'en écrivant le roman, j'ai retrouvé ça dans le livre de Grégory, c'est « La plage, c'est un organisme vivant ». En fait, c'est un des derniers lieux, c'était un des derniers lieux en tout cas, où toutes les classes sociales et les tranches d'âge pouvaient se mélanger. Et c'est rare, ça. Et pour un romancier, c'est extraordinaire. Parce que tout le monde a une histoire derrière sa serviette. Et moi, mon but, c'était d'écrire un livre puzzle et un livre qui fasse oublier qu'on est sur la plage. Je voulais écrire un faux livre de plage, en fait. – Pierre Croze. – Oui, et j'aimerais revenir justement avec vous, Jean-Philippe Blondel, sur un aspect de votre livre signalé par une électrice. Un roman constitué de courts chapitres, où l'on trouve à chaque fois le point de vue d'un nouveau personnage. Seul un personnage revient, celui qui ouvre et clôt le livre. Mais tous évoluent à l'évidence vers le bonheur. Beaucoup d'optimisme dans ce petit livre, comme si on était naturellement destiné à évoluer vers le bonheur. À l'écriture du livre, Jean-Philippe Blondel, vous étiez particulièrement optimiste. Est-ce que ça a un rapport peut-être à ce lieu qu'est la plage qui vous rend vous-même particulièrement heureux ? – Non, j'étais très ironique au moment de l'écriture du livre, parce qu'en fait, l'idée m'en est venue en rentrant de vacances. Des vacances totalement ratées à Aromanche, où tout s'était très très mal passé. – J'adore cette place, mais je vous le dis. – Mais moi aussi, et c'était d'autant plus terrible. Et en fait, je me suis dit, en fait, on passe beaucoup de temps, les Français, et puis partout dans le monde, on passe beaucoup de temps à préparer des vacances, qui parfois ne se passent pas du tout comme on pensait. Et à partir de là, je suis parti sur cette idée-là, et j'ai composé à partir de souvenirs d'enfance et d'adolescence. Et puis voilà, c'est devenu un roman-peuse. – Aromanche, plage du Calvados, plage du débarquement, on va évidemment y revenir. Qu'est-ce qu'on fait sur la plage, Grégory Lefloc ? On n'y va pas particulièrement pour nager. Vous, vous y écrivez, votre ami Christophe, il lit, s'y promène, migre le long de la plage, alors que vous vous restez ancré au même endroit. – Oui, moi, je ne bouge pas. Je reste assis parce que dans mon sac, j'ai un livre pour lire, mais souvent, je ne l'ouvre pas, parce que j'ai un cahier et un stylobique, et j'écris. Et je prévoyais encore, il n'y a pas longtemps, mes vacances en fonction de ça, quoi. parce que j'en ai besoin. J'avais essayé d'écrire à la terrasse d'un café, dans un parc, etc., mais on est vite repérés avec un cahier en train d'écrire. – On vient de voir, du coup, on vous dérouge ? – Non, mais j'ai une certaine pudeur, je n'ai pas envie qu'on se dise, « Ah, c'est un écrivain, il écrit. » Et à la plage, je passe totalement inaperçu, parce qu'on se dit, tiens, il fait une liste de, je ne sais pas quoi, des lieux à voir, des églises à visiter. Il y a toujours des gens qui font des mots fléchés, etc. Donc, même si tout le monde est à moitié nu, je n'ai pas la pudeur que je peux ressentir à la terrasse d'un café. – C'est amusant ? – Oui, oui. – Jean-Philippe, l'on est. – Oui, c'est tout à fait ça. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'à la plage, c'est comme dans le train, c'est-à-dire qu'on prévoit des tas de trucs, on amène dans le sac et beaucoup de choses, et puis finalement, on passe son temps à rêvasser, la plupart du temps, ou à lire un peu, puis on ferme le livre, et puis on fait autre chose, et puis finalement, on ne fait rien, et on regarde les autres. Et on écoute les conversations des autres. Et ça, c'est passionnant. – C'est vrai qu'on ne pense à rien, mais c'est parce qu'Alan Pauls, dans La vie pieds nus, explique que la plage, c'est un lieu vraiment psychologique, ce n'est pas comme la montagne ou une prairie, c'est un lieu mental qui se transforme petit à petit en écran de cinéma, mais blanc, vierge, sur lequel on vient projeter ses pensées, et donc chacun va projeter ses pensées, et on est un peu dans une sorte de contemplation, alors parfois une contemplation vide, parce que certains vont expliquer que la plage, c'est un lieu de vacances au singulier, c'est-à-dire de vide. On regarde un écran blanc, mais c'est très reposant, et des fois, c'est souvent des hommes qui ont une serviette, ils la déposent, ils la déroulent sur le salle, mais ils restent debout, les poings sur les hanches, ils regardent, mais un regard un peu flou, en fait, c'est le cerveau qui se vide petit à petit, ça repose, et on sait que le lendemain, ils feront la même chose. – Mais c'est ce qui vous permet d'écrire, alors là, sur la plage, dans Éloge de la plage, mais vous écrivez sur la plage des choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement dans lequel vous êtes, ça vous y est arrivé ? – Oui, mon premier roman, ça se passait dans la forêt noire, en plein hiver, et j'avais beau être sur la plage, j'étais plongé dans la forêt noire, parce que la plage se dissout. Il suffit d'y rester deux, trois, quatre, moi je dirais dix heures d'affilée, au bout d'un moment, on n'est plus sur la plage, on est ailleurs. La plage est rentrée en nous, on est rentrés dans la plage, on a fait fusion, et c'est comme une musique, Étienne Dao, qu'on met en fond, on ne l'entend plus, ça nous entraîne, c'est un train, on est lancés. – Et on est bercés par le bruit des vagues, aussi, que l'on entend, sur France Culture, dans le bout club. Alors vous nagez pas, vous m'avez dit, Grégory Lefloc, – Ah si, je nage quand même. – Si, un petit peu quand même. – Entre des chapitres. – Entre des chapitres, vous nagez et vous racontez. Donc ça fait, évidemment, écho aussi à votre roman, Jean-Philippe Blondel, car il y a quatre grandes parties, qui sont des rivages, Cap Breton, hier, Péros Guérec, en hommage à notre réalisateur, Thomas Beau, qui est breton, et un romanche dans le Calvatos. Donc vous écrivez, vous aussi, par fragments, en quelque sorte, autant de fragments qu'il existe de plage ? – Oui, l'idée s'est imposée dès le départ. Alors je voulais qu'on soit sur quatre régions balnéaires françaises, sur 30 ans, et comment les destins évoluent, et comment le fait d'être dans des locations, ou d'être dans un endroit où on est temporairement, peut complètement, par contre, influencer des destinées. Ça, je trouvais ça intéressant à travailler. Et puis parce que c'est ces quatre plages où je suis allée, et qu'à chaque fois, en 72, en 92, en 92, en 2002, et qu'à chaque fois, il s'y rajoute des souvenirs personnels. – Alors Coralie a lu accès direct à la plage, donc, et on va écouter ce qu'elle retient de cette lecture. – C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement frais, drôle, touchant. Jean-Philippe Blondel, il a la capacité de nous décrire des personnages que je trouve à chaque fois assez complexes pour ne pas être complètement dans les clichés. Ils ont toujours, ils ne sont jamais tout noir ou tout blanc, mais voilà, ils sont vraiment intéressants à chaque fois puisqu'ils apportent énormément de nuances. Et c'est un roman qui va être parfait pour cet été, à lire à la plage, avant ou après. Et la question que j'avais envie de poser à Jean-Philippe Blondel, c'était de savoir, puisque ce texte est un ancien texte, c'est son premier publié. Est-ce qu'il n'a pas eu envie de mettre un peu ce texte à jour en y ajoutant des personnages différents ? Est-ce qu'il a envie de nous dire des choses sur ce sujet-là ? – Rajouter les plages de 2012 et de 2022, dont Jean-Philippe Blondel. – Alors, j'y ai pensé. Après, il y a des choses qui auraient changé radicalement en 2012, en 2022. D'abord, il y aurait des téléphones partout. Les gens ne regardent plus l'horizon, ils regardent leur téléphone, très souvent. Et puis, même chose que Grégory, les plages, je ne sais pas comment il fait pour rester 10 heures sur une plage. Enfin, moi, c'est les plages des Landes, où je vais très souvent, donc effectivement, il n'y a pas d'ombre. Et puis, les plages sont devenues vaguement inquiétantes. À cause du réchauffement climatique, on n'y va plus qu'à certaines heures, on fait attention. On a aussi les plages des Landes, par exemple, là où je vais à Biscarosse, commencent à être rongés, en fait. Ils vont disparaître à un moment donné. Donc, non, j'ai préféré le laisser comme ça, dans cette insouciance encore relative. Relative, parce qu'on a derrière, dans l'accès direct, des choses qui se passent, qui sont un peu sombres quand même. On a, même si on a la chute du mur, on a aussi les années 80, avec ce qu'elles avaient de peu reluisant. On a la montée de l'extrême droite et du racisme, avant que ça soit la Finlande. Et donc, voilà, je trouvais qu'à l'arrière-plan, on ne s'était pas si enceleillé que ça. Est-ce qu'il voulait dire quelque chose, Grégoire ? Non, mais oui, dans l'accès direct à la plage, ce que j'aime, c'est que ça symbolise vraiment la plage, parce qu'il y a ce côté joyeux qu'on remarque tout de suite. Mais en fait, il y a la mort qui rôde partout. Il y a une mort spectaculaire. Je n'en dirai pas plus. Mais moi, ça m'a bien marqué. Mais parce que, depuis toujours, la plage est associée à la mort. Il suffit de regarder le septième saut, c'est le film de Bergman, où on a cette rencontre entre un chevalier qui revient des croisades avec un personnage encapuchonné de noir. En fait, c'est la mort. Ils vont jouer aux échecs pour savoir s'ils partent ensemble ou pas. Et ça, ça me plaît bien. Mais même dans l'enfer de Dante, comment Dante représente le contour de cette île qui sera l'enfer ? Avec une plage. Et on arrive, les morts arrivent sur la plage de Dante. Puis on a ces images, on parlait de changement climatique, de réchauffement climatique de l'été 2020, auquel vous faites référence en Australie, où on a ces habitants qui sont réfugiés sur la plage, alors qu'il y a des incendies terribles, que les incendies presque les bloquent sur la plage. D'un côté, la mer, de l'autre côté, la forêt en flamme. Et la plage est là, une sorte de refuge. Oui, ça, c'est la plage de Maloué Bay. Il faut aller voir les images sur Google, c'est fascinant parce qu'il y a tous les habitants qui sont là avec leurs chevaux, leurs chiens, leurs oiseaux. Il y a des vidéos aussi. Il y a un bruit totalement différent de la plage habituelle parce qu'on va entendre des hurlements et tous les aboiements. On n'est pas habitué à entendre des bruits d'oiseaux sur la plage. Et la plage, là, s'est transformée en refuge parce que toutes les habitations sont en train de flamber et ils sont sur cette petite bande de plages. Certains sont partis en bateau. Il n'y en avait plus d'autres. Donc, ils sont restés coincés. Ça, c'est fascinant. Oui. Puis moi, mon point de chute pendant des années et encore maintenant, c'est Biscarros. Donc, c'est juste à côté de la dune du Pila. Donc, l'été dernier, a été catastrophique. Avec ces grands incendies. Je n'ai pas encore osé y retourner. Oui. Ces grands incendies dans les Landes et dans ces forêts des Landes, notamment. Alors, ce qui est aussi intéressant dans vos livres, c'est qu'on se retrouve effectivement sur les plages, on en a dit un mot, du débarquement de Normandie. Et moi, j'avais envie de vous demander est-ce que ces plages en Normandie ont des noms, évidemment, Omaha Beach, Juno, Utah Beach, etc., etc., qui rappellent ce qui s'est passé sur ces événements, sur ces plages. D'ailleurs, on fêtera l'année prochaine un anniversaire important. Est-ce que les plages ont la mémoire de ce qui s'est passé dessus ? Ou est-ce que les vagues qui passent rebalaient tout ça et remettent le sable net ? Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Philippe Blondoy ? Ah là là ! J'aime bien l'idée qu'il y ait une mémoire de même que j'aime bien l'idée qu'il y ait une mémoire des locations, des demeures ou des villas qu'on peut louer pendant les vacances. C'est ce que je dis à la fin, qu'il y ait des particules de soie qui se déposent et puis finalement on a une trace de ce qui était là avant. Donc j'aimerais bien. Ceci dit, les grandes marées balayent tout quand même. Grégory Leflaque ? Pour moi, la plage, elle est intrinsèquement vierge. Peu importe ce qui s'est passé, on aura beau construire comme à Miami des buildings, etc., quand on met un pied sur la plage, on arrive sur une plage vierge et on imagine que personne n'était là hier. C'est le côté magique de la plage. La plage la plus proche de chez mes parents, c'est Omaa Beach et je ne me suis jamais... J'imagine rarement les 25 000 soldats morts dans l'eau dans laquelle je me baigne. On disait Bloody Omaa, Omaa la rouge parce que le sable était devenu rouge sang, la mer aussi. quand je pose ma serviette, je ne me dis pas le sable sur lequel je suis a bu des litres et des litres de sang. Il y a évidemment dans le paysage, il va y avoir le monument aux morts. Les blocos. Quand j'étais dans les Landes, quand j'étais petit, on jouait dans les blocos. Donc il y avait encore à l'époque une réalité de l'histoire. Et à Romange, il reste le port artificiel qui est très présent et qu'on voit depuis la mer. De moins en moins parce que la mer monte et ce qui devait normalement être sorti de l'eau et de plus en plus englouti par les eaux, ça va bientôt disparaître. On n'aura même plus cette mémoire. Pour moi, c'est foncièrement vierge. On oubliera. On oublie tout sur la plage. On oublie tout, mais peut-être pas la lumière de ces plages. Pierre Croze, vous avez aussi une lecture des loges de la plage sur babelio.com. Oui, on a plusieurs critiques publiées sur votre livre, Grégory. Je vous cite un extrait d'une chronique publiée récemment. L'écriture caressante et le regard épris de Grégory font de ce récit riche et variée une parenthèse dont l'enchantement est peu à peu recouvert du nombre que l'on voudrait être certain de pouvoir chasser pour ne pas se priver de la lumière unique de ces lieux. Garder la perspective d'une virée à la plage comme un bonheur à venir plutôt qu'un souvenir cher mais désormais inaccessible. La lectrice parle d'une lumière unique de ces lieux. Alors, on a parlé un peu de la particularité de la plage pendant cette émission. Est-ce qu'il y a un type de plage précis qui vous intéresse ? Est-ce qu'il y a forcément la mer pour vous ? Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit peuplée ? Ou est-ce que la lumière finalement vous intéresse quel que soit le type de plage ? Alors moi, j'aime des plages particulières. J'aime les plages de pierre. Je sais que peu de gens aiment les plages de pierre. Des plages de rochers. Parce qu'en Italie, moi, c'est beaucoup les plages italiennes. Les plages français, je les connais peu. J'écris en Italie. Et les plages de sable sont très souvent privées. Avec ces... C'est très beau, mais ces parasols rouges, jaunes, alignés qui me plaisent de loin mais qui ne me plaisent pas quand je les fréquente. Et souvent, les plages de pierre, les éboulements de falaises ne sont pas fréquentés. Il ne va pas y avoir les familles avec les enfants parce que c'est souvent inaccessible. Et moi, j'aime bien parce que... Ou alors, les mêmes, les plages de lave solidifiées. Parce que du coup, c'est chaotique. Il y a des sièges qui apparaissent, des tables, des accoudoirs et des petites piscines. Tout un mobilier naturel qui se crée et dans lequel j'arrive un peu à me faufiler, etc. Et du coup, on peut y rester longtemps. Oui. Jean-Philippe Blondin. Oui, moi, ça serait les... les très, très, très grandes plages de l'Atlantique. Enfin, des Landes vers la Gironde. Et en fait, ça serait plutôt à Pâques ou à Toussaint. Moi, j'aime énormément y aller en octobre ou en mars-avril. Et alors là, pouvoir marcher pendant... Il y a peu de monde sur les plages. Vous vous baignez à cette période ? Ah oui, alors je suis le seul. Je suis le seul à Brickey. Oh non mais même, oh là là, même à la boule. Non mais il faut y aller. C'est très bien. Tout à l'heure, vous l'avez dit, Jean-Philippe Blondin, vous avez parlé de votre livre en disant Accès direct. Ce petit nom que vous donnez à votre livre avec, je ne sais pas, une forme de nostalgie, d'attachement. C'est un objet qui reste pour vous en tant qu'écrivain quelque chose de particulier, de fort ? Alors quand on a cherché 20 ans à se faire publier avec 20 romans d'Icher où on a fait toutes les maisons d'édition et qu'on n'a pas été publiées, le jour où on y arrive et qu'on a 38 ans, oui, du coup c'est fort. Et là maintenant, c'est encore plus fort parce que c'est lié aux personnes qui l'ont publié au départ, Eric Holder et Delphine Montalent. la ressortie chez Finitude de ce roman est vraiment un hommage, une mise en abîme que j'aime énormément. Eric Holder, on explique, c'est donc un écrivain qui a lu votre livre et qui a tout de suite aimé et qui s'est dit tout le monde avait refusé. Il faut le publier. Il vous a mis le pied à l'étrier et il a trouvé une métaphore maritime, c'est pas récine, avec les hippocampes, c'est pas simple. Non, non, mais je lui ai envoyé une lettre très très peu que tout le monde l'avait refusée en disant, écoutez, je sais que vous ne le lirez pas, c'est pas grave, vous pouvez le mettre à la poubelle au bout de trois. Et en fait, il m'a appelé le lendemain. Donc, ça a commencé comme ça. Vous racontez dans votre postface qu'au moment de la première publication, vous étiez un peu comme ici face à un journaliste dans un studio de radio qui vous a demandé pourquoi est-ce que vous écrivez et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Je ne me souviens plus. Vous avez été déstabilisé par cette question. Ah oui, mais bien sûr, c'est ça. Voilà, bien sûr. Parce que j'écris. Voilà, enfin, j'écris depuis que je sais écrire et depuis que je sais dire. Donc, effectivement, je ne sais pas pourquoi écrivez-vous que je ne sais pas répondre à cette question. Vous l'avez quand même fait un peu. J'écrivais pour qu'on m'emprunte enfin d'aller ailleurs. Aller ailleurs, partir, créer des ponts, emmener les gens dans un autre endroit. Oui, aussi. Et puis, pour fixer, on écrit tous pour essayer de fixer le temps. On écrit tous pour essayer. Et là, j'ai essayé de fixer 72-82, 92-2002. Pourquoi vous écrivez, Grégory Lefloque ? Moi, je m'en fiche. Franchement, j'écris déjà. Et je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question parce que sinon, on risque de faire quelque chose, de se penser en train d'écrire et la finalité, on verra quand on aura écrit qu'un autre moment. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans vos deux livres et c'est ce dont on se rend compte, c'est cette observation, on en a dit un mot tout à l'heure, on va finir par ça, de la sociologie. Qui se rencontre sur les plages, qui ne se rencontre pas, la nudité, vous en avez parlé tout à l'heure, Grégory Lefloque, les plages nudistes, par exemple, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Vous racontez cette famille qui a fait marche arrière se rendant compte qu'elle était sur cette plage-là. Ça représente quoi, encore aujourd'hui, le seul lieu, peut-être, où tout le monde se mélange ? Le seul lieu où tout le monde se mélange, je ne sais pas si c'est encore une vérité parce que les plages sont quand même associées à des villes la ville la plus proche et les villes représentent quand même un niveau social différent et les plages en Italie sont très catégorisées. Il y a les plages privées extrêmement chères et donc, du coup, la plage libre va être réservée aux classes sociales plus modestes. Et il suffit d'aller dans les pouilles, c'est flagrant. Les plages privées vont être réservées à une élite et les plages de sable libres, tout de suite, ça va être des familles plus modestes mais avec une ambiance totalement différente parce qu'on vient s'y installer pour la journée. On ne vient pas forcément s'y baigner, mais on vient manger et manger en continuité. pizzas, etc. Et on installe des sortes de petites maisons avec des fauteuils par avant, parois, etc. Des petits blocs qu'il n'y a pas en France. On ne voit pas ça. On met la musique à fond. Il y a un petit quartier qui se crée sur la plage, montable et démontable à volonté. En Italie, il n'y a pas trop la mixité. Jean-Philippe Blondel, vous, vous l'avez vécu cette mixité ? Oui, et puis toujours. Parce que c'est vrai que sur les plages des Landes qui sont très 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 longues. Vraiment. En fait, on trouve encore vraiment une mixité sociale et puis toutes les tranches d'âge et puis des familles et puis des gens plus... Il y a vraiment beaucoup plus de mélanges. Je pense que que dans des... Fatalement, les plages qui sont plus petites, fatalement, elles vont être... À un moment donné, elles vont se gentrifier d'une certaine façon. Là, c'est des plages énormes et tout le monde y va. Voilà. Si on termine par votre image de la plage, peut-être dans la littérature, dans les films, dans la musique, c'est laquelle, s'il faut en choisir une qui se lance ? Grégory Lefeuille. Moi, ça va être la plage de Balbeck chez Proust, qui est en réalité la plage de Cabourg où on a l'apparition des jeunes filles qui fonctionnent un peu comme un mirage parce que chez Proust, la plage n'est pas un décor, c'est vraiment un acteur qui va métamorphoser les jeunes filles, va déplacer le grain de beauté d'Albertine, va transformer les physiques et à chaque réapparition de ces nymphes, le personnage sera différent et chez Proust, c'est fantastique, c'est l'inventeur de la plage. Jean-Philippe Blondel dit pareil. Pareil. Moi, je suis un amoureux de Proust, mais je suis obligé d'y revenir régulièrement parce que c'est... Voilà, quand je disais fixer le temps, voilà, on y est. À la recherche du temps perdu. Jean-Philippe Blondel, merci beaucoup d'être venu dans le Book Club nous parler d'accès direct à la plage. Toujours d'actualité un temps après, à lire, à relire durant cet été ou même à l'automne. On verra. Merci beaucoup à vous, Grégory Lefloc, éloge de la plage également. Pardon, je n'ai pas donné l'éditeur pour vous, c'est chez Finitude et Rivage pour vous, Grégory Lefloc, éloge de la plage. Merci beaucoup d'être venu dans le Book Club. Merci. Et je remercie Pierre Croce de notre partenaire Babelio.com